Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce 25e numéro du journal consacré aux performances des Lyons sur la scène européenne. On débute ce tour d'Europe par la France où plusieurs internationaux sénégalais se sont illustrés lors de cette 27e journée de Ligue 1. Ce fut notamment le cas lors de la rencontre Reims-Amiens où Boulaye Dia et Moussa Konaté ont tous les deux brillé. Buteur sur pénalty à la cinquième minute de jeu, Moussa Konaté a planté son cinquième but de la saison en Ligue 1 et offre par la même occasion une avance de 2-0 aux Amiens noirs en première période. Au retour des vestiaires, Reims enclenche son opération remontada et à la 70e minute, c'est l'attaquant franco-sénégalais du stade de Reims, Boulaye Dia, qui réduit le score avant que Mathieu Cafaro ne remette les pendules à l'heure. Score final, deux buts partout. Du côté de Reims, Edouard Mendy était aussi titulaire dans les cages. La rencontre qui opposait Angers de Chiendoy à l'AS Monaco s'est aussi soldée par un match nul sur le même score. Laissé une nouvelle fois sur le banc des remplaçants, Adam Mbeng a assisté impuissant à la défaite de son club Gant 2-1 à domicile devant le leader parisien. En Dominos Ligue 2, Santengom enchaîne les belles prestations depuis son prêt à l'AS Nancy Lorraine. Il a de nouveau scoré ce week-end lors de la large victoire de l'AS Nancy 4-0 sur la pelouse du FC Sochaux. C'est déjà son troisième but de toutes compétitions confondues avec son nouveau club. Ses excellentes prestations ont d'ailleurs été récompensées par un retour en équipe nationale du Sénégal. Les deux Sénégalais d'Orléans, Ousmane Sisoko et Joseph Lopi, ont tous les deux brillé ce week-end lors de leur déplacement sur la pelouse de Lorient. En effet, à la 43e minute de jeu, c'est Lopi qui sert idéalement son compatriote Sisoko, qui porte le score à 2-0. Cette rencontre s'est soldée par une victoire 3-1 d'Orléans sur la pelouse du FC Lorient. On quitte la France pour la Turquie où Henri Sevé de Burgasport a inscrit son premier but de la saison en Super League. Buteur à la 62e minute de jeu, face à son ancien club Sivasport, il a participé à la victoire des Sénégalais 3-2 à domicile. Ses deux compatriotes et partenaires en club, Djafra Saho et Stéphane Badji, ont aussi pris part à cette rencontre. Djafra Saho a d'ailleurs raté un pénalty lors de ce match. Galatasaray Dombaydiagne absent et de Papalundiaï tutulaire a concédé le match nul sur la pelouse du BB Erzurum Sport. Avec cette contre-performance, Istanbul Bachekchehir de Dembaba en profite pour conforter sa place de leader avec 8 points d'avance grâce à son succès 2-0 sur la pelouse de Yeni Malatia Sport. En Angleterre, le derby de la Mersey qui opposait Everton Didri Saganegui à Liverpool de Sadio Mane au Goudison Park était l'une des grandes attractions du week-end. Ce match très pauvre en spectacle n'a pas tenu toutes ses promesses et s'est naturellement soldé par un match nul vierge, 0 but partout. Un très mauvais résultat pour Mane et ses partenaires puisqu'ils perdent leur place de leader de première ligue au profit de Manchester City. En grande forme en ce moment, Crystal Palace de Cheahoukouyate, aligné au milieu de terrain, est allé battre Burnley 3-1. Bayou Marignas et Cardiff City ont quant à eux été défaits 2-0 sur la pelouse de Wolverhampton. Même sort pour Momo Diame et les McPies de Newcastle qui sont allés s'incliner sur le même score au stade olympique de Londres face au Amherst de West Ham. En championship, grâce au 11e but de la saison de son attaquant sénégalais Fameré Diedjou, Bristol City a arraché le point du match nul un but partout sur la pelouse de Preston. En grande forme en ce moment, Fameré Diedjou est en train de gonfler ses statistiques au fil des week-ends. En Italie, le Napoli de Cali de Coulibaly recevait ce dimanche la Juventus de Turin pour le choc au sommet de la Serie A au stade San Paolo de Napres. Coulibaly et ses partenaires se sont une nouvelle fois inclinés 2-1 devant la vieille dame. Avec cette nouvelle défaite, les Napolitains pointent désormais à 14 points de la Juventus et peuvent désormais dire adieu au titre de champion. Toujours privé de Keita Baldé, l'Inter est allé s'incliner 2-1 à Cagliari et perd par la même occasion sa 3e place au profit du rival de Milan AC. Même résultat pour l'aspal d'Alfred Benjamin Gomis, surpris à domicile par la Sampdoria de Gênes sur le même score. Quant à Assane Giussé et Okievo Véron, ils ont été balayés 3-0 sur la pelouse du FC Torino. Buteur dans le temps additionnel, Alfred Ndiaye a permis à Malaga de sauver le point du match nul un but partout en déplacement à Cordoue. Avec ce but marqué sur une superbe frappe de 18 mètres, Ndiaye porte son compteur à 3 réalisations en 2e division espagnole. On termine ce journal du week-end des Lyons par la Bundesliga où le Schalke 04 de Salif Sané continue sa descente aux enfers. Ce week-end, ils se sont fait exploser à domicile 4-0 par la modeste équipe du Fortuna Düsseldorf. Avec ce nouveau revers, ils comptent désormais 13 défaites en Bundesliga et ne comptent plus que 4 points d'avance sur le premier relégable Stuttgart. C'est ainsi que prend fin ce 25e numéro du journal consacré aux performances des Lyons sur la scène européenne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et c'est la meilleure façon de me soutenir. A bientôt.